Bienvenue sur Fruicard 0.21 ou 0.20 sur Artix Linux. Aujourd'hui nous allons parler spécialement de cet outil dimension qui est dans l'atelier Draft. Parce qu'il est souvent intéressant de placer des côtes sur des objets en trois dimensions, comme ici, plutôt que de passer par une mise en plan, parce que bien sûr il y a TechDraw, l'atelier spécialement prévu pour les mises en plan en deux dimensions, mais par exemple vous voulez envoyer une image à quelqu'un avec des dimensions, cette personne n'est pas habituée au logiciel 3D, et bien pour elle ce sera beaucoup plus facile de s'en sortir à partir d'une image comme celle-ci. Vous exportez ça en JPG, la personne saura à peu près s'y retrouver. Alors aujourd'hui nous allons voir quelques cas de figure, et notamment quelques points de cet outil qui est parfois un peu chatouilleux. Dans l'atelier Draft, nous pouvons faire apparaître ou disparaître une grille, moyennant cette icône, ou en pressant GR. A tout moment, dans n'importe quel atelier, GR fait apparaître ou disparaître cette grille. Cette grille, dans l'atelier Draft, représente le plan de travail dans lequel vont être créés les différents éléments. Alors par exemple, ici, la grille, elle est orientée top. Ici, nous pourrons choisir O, Face, X, Z ou Côté, Y, Z. Souvent, j'ai cette grille en orientation automatique. Ça veut dire que si je sélectionne une face, et que je sélectionne un outil, par exemple l'outil ligne, dès que je commence à tracer, ma grille se met sur cette face que j'ai sélectionnée. Donc ça, c'est l'orientation automatique du plan de travail. Je l'utilise bien souvent, notamment pour relever des dimensions sur les objets 3D, ce que nous allons voir dans un instant. Par contre, aujourd'hui, où nous parlerons plus particulièrement des dimensions, de l'outil dimension, je préférerais utiliser le mode personnalisé, c'est-à-dire que je clique d'abord dans le fond de ma vue 3D, pour que rien ne soit sélectionné, je clique sur personnaliser, et je choisis par exemple l'orientation vue de haut, X, Y, voilà, top. Donc ma grille, elle s'est mise au centre des coordonnées, le centre des coordonnées est là, l'axométrie générale, et ma grille est orientée pareillement, en X, Y. Si je l'oriente en X, Z, voyez, le centre est toujours au centre des coordonnées, regardez, je vais faire apparaître les axes de coordonnées, voilà, on est au centre des axes de coordonnées générales, mais la grille, elle est orientée X, Z. Donc là, aujourd'hui, ça sera surtout, je crois, pour le début, l'orientation vue de haut, X, Y, que nous allons utiliser. Personnellement, j'utilise souvent l'atelier Draft pour relever des dimensions dans mes constructions, sur mes éléments en 3 dimensions, soit pour vérifier, soit pour prévoir la suite. Et pour ce faire, j'utilise l'outil ligne. L'outil ligne que je peux accrocher, par exemple, sur une extrémité en général. En général, moi, j'utilise ces trois accrocheurs, pas celui-là, ceux-là plus rarement. Fin de ligne, milieu de ligne, cercle. Alors, par exemple, ici, je vais connaître la distance, l'entraxe entre ces trois perforations, entre ces trois trous. Donc, je vais m'accrocher sur le centre, vous voyez, l'icône apparaît, le petit point apparaît au milieu. Je vais ici, au centre de la suivante, et vous voyez, à gauche, sous longueur, je lis 750 mm. Donc, je sais que l'entraxe est de 750 mm. Si je veux connaître la distance en X, je n'ai qu'à lire local X, delta X. Donc, je suis à 735,44. Je peux verrouiller cette orientation en pressant X. Vous voyez, je vais sur le centre, ici, apparemment, et je lis 735,44. Pour sortir de ce mode, je réappuie sur X. Je suis de nouveau libre de mes mouvements. Je peux verrouiller sur Y, et je peux, par exemple, aller de nouveau sur le centre, ici, pour lire, moins 147,09. Par contre, si j'appuie sur Y, voilà, je suis de nouveau libre. Mais je retrouve toutes ces dimensions dès que je définis mon point de destination. J'ai 735,44, moins 147,09. Et la longueur de cette ligne directe, 750 mm. Ceci est très pratique. Très pratique parce que ça évite d'exporter, de faire des projections en 2D. Et très vite, on peut vérifier si notre travail est bien fait, etc. Bien sûr, on a aussi les sketchs qui nous permettent de lire des dimensions. Par exemple, cette géométrie de construction. J'ai ici une dimension, j'ai des autres dimensions. Mais parfois, les formes sont plus complexes. On va le voir dans un instant également. La fonction dimension. À présent, je place mon plan de travail sur-dessus. Voilà, très bien. Je vois ma grille. Si je ne veux pas l'avoir, je peux l'enlever. Je sélectionne l'outil dimension. Je vous laisserai lire ce qui est écrit ici, chez vous. Vous mettez le curseur. C'est très intéressant. Alors ici, j'aimerais mesurer la longueur de cette ligne. Alors là, le plus simple à faire et le mieux à faire, c'est de sélectionner une arête. Relative, vous pouvez le cocher, mais continuer, non. Ça, ça sera pour tout à l'heure. Donc juste relative. Je clique sur le bouton sélectionner une arête. Je sélectionne cette arête. Je définis la longueur de mes lignes d'extension, soit à la souris, soit en plaçant une orientation moi-même. Vous voyez ici, comme je suis en 2D, je vais dans le sens X, dans le sens Y. C'est Y par rapport à ma vue, par rapport à mon écran. Pas par rapport à là, à mon écran. Donc ici, on y va à vue d'œil. Voilà. Je place ma première dimension. Je ne m'inquiète pas si je ne vois pas de chiffres encore ici. Je vais continuer. Je vais faire pareil. Je reclique sur cette icône. Sélectionner une arête. Je sélectionne cette arête. Deuxième dimension. Je continue. Alors je ne m'inquiète pas si je ne vois rien. Alors là, je me suis loupé. Donc je ferme. Je reclique. Et là, voilà. Si je voulais vous montrer ça, la fonction dimension n'était pas terminée. Alors si ça vous arrive, cliquez, mettez une dimension, peu importe laquelle, et annulez. Moi, ça m'arrive souvent. Je repars de zéro. Je clique sélectionner une arête. Je sélectionne cette arête. Je place une autre dimension. Je continue, je continue. Voilà. Pour que vous voyez bien le procédé. Voilà. Je sélectionne une arête. Voilà. Alors cet outil, cette fonction, sert aussi à mesurer des diamètres. Alors, on fait pareil. Je clique sur l'icône. Je clique sélectionner une arête. Je vais regarder ça de dessus en cliquant ici ou ici. Donc, je vais sélectionner une arête. Par exemple, celle-ci. Je vais devoir indiquer l'orientation de ma côte. Voilà. L'outil dimension permet également de mesurer des angles. Je le sélectionne. Je coche. Je clique sur sélectionner une arête. Je sélectionne la première arête qui m'intéresse. Je clique sur sélectionner une arête. Je sélectionne la deuxième arête. Et vous voyez, ici, j'aurai une indication d'angle. Mais vous me direz, on ne boite toujours pas les côtes. Là, nous allons sélectionner toutes les dimensions créées. Voilà. Ici. Je vais sur vue, ici. Et tout en haut, j'ai un multiplicateur d'échelles. Scale multiplier. Là, je vais indiquer, par exemple, une valeur de 20. Si ça ne me suffit pas, je mets 30. Voilà. C'est déjà mieux. Je vois apparaître des flèches et des chiffres. Maintenant, nous pouvons corriger d'autres choses. Par exemple, je n'aimerais pas qu'apparaissent les millimètres. Donc, je vais tout à la fin. Show unit. Je le passe sur false. Donc, voilà. Je n'ai plus que les millimètres. Pareillement, les décimales, je peux en ajouter et en enlever. On va laisser ça comme ça. Je peux aussi sélectionner quelques... Par exemple, j'aimerais inverser les flèches de ces deux dimensions. J'ai un flip texte, mais j'ai aussi, plus haut, un flip arrows. Arrows, c'est une flèche en anglais. Donc, je vais passer ça sur through. Voilà. Les flèches ont été inversées. J'aimerais aussi inverser le texte de ces deux dimensions, de ces deux côtes. Donc, ça sera plus bas. Flip texte. Je passe ça sur through. Ça prend déjà de la figure. Par contre, ici, j'aurais aimé voir des degrés. Et ici, moi, j'ai toujours la valeur en diamètre. Là, c'est bon, mais ici. Donc, je retourne. Ici. Show unit. Je le mets sur through. Et voilà, j'ai mes degrés qui apparaissent. Je suis sûr que vous vous demandez est-ce qu'il n'y a pas moyen de pré-régler ? Oui, on peut pré-régler certaines choses. Je vais dans l'édition préférence. Je clique sur draft et je vais dans l'onglet texte et côte. Ici, en général, je prends une taille des flèches. Par exemple, un millimètre. Et une taille de police qui est quatre fois supérieure. Moi, pour moi, personnellement, j'ai vu que ça marchait bien. Le reste, je ne touche pas. Les lignes d'extension, je les ai mises à 1000 millimètres pour qu'elles aillent du début à la fin pratiquement toujours. Pour moi, ça marche bien. Les autres, je n'y touche pas. Au dépassement des lignes d'extension, etc., des lignes de côte, ça, je le fais au coup par coup. Le reste, je n'y touche pas. Par contre, ajouter le suffixe de l'unité, je le décoche. Et comme ça, la prochaine fois que je définirai des dimensions, je n'aurai plus les unités à la fin et j'aurai déjà un pré-réglage. Le wikifruitcad.org Draft Dimensions sous Draft Dimensions nous donne une information utile et importante. Les dimensions linéaires basées sur les arrêtes et les dimensions radiales sont paramétriques. Cela signifie qu'elles seront mises à jour si l'arrête mesurée est modifiée. Dans les faits, ça ressemble à ceci. J'édite mon sketch. Je modifie la longueur de cette arrête. Je la passe à 1000. Je modifie le diamètre de ce cercle. Voilà. Ici, ça change. Si je ferme, ici, tout a suivi sauf les dimensions angulaires. Donc, les arrêtes sont paramétriques. Les dimensions que l'on a définies en sélectionnant des lignes ou des arrêtes. Celles-ci sont paramétriques. Les dimensions circulaires aussi. Radiales ou circulaires. Mais pas les dimensions angulaires. Passons en vue 3D. C'est-à-dire, je fais apparaître le pad, la protrusion de cette pièce. Et que vois-je ? Ma dimension. Celles-ci, elles sont bien. Elles sont en bas. Elles sont maturées. Comme ça. Par contre, celle-là, j'aurais aimé la monter un petit peu. C'est le but de vous montrer certaines astuces. Certaines, ma petite cuisine. Alors, je sélectionne dimension 4. C'est celle-ci. Et je vais dans donner et sur dim line. Et dim line en Z. Là, ce sont les coordonnées absolues. X, Y, Z de là. Celle-ci. Donc, dim line, je vais la monter de 200 mm. Et voilà. Elle est plus haut. je la vois mieux. Donc, on peut bouger les lignes d'extension. On peut en bouger plusieurs à la fois et elles auront toutes la même longueur. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant et qui n'est pas évident du tout. C'est-à-dire les prises de cotes, les mesures dimensionnelles en continu. J'aimerais réaliser une séquence de cotes alignées, c'est-à-dire de là à là, de là à là, de là à là, par exemple. Eh bien, c'est là que intervient cette option continuée. donc, je la coche je clique sur mon premier point et toutes les lignes des extensions toutes les lignes d'extension se baseront dans cet alignement-là. On continue sur cet alignement. Donc, vous allez comprendre. Je clique ici. là, je presse X parce que je vais mesurer la distance jusqu'au centre ici, mais en X. Donc, j'ai pressé X et là, Frecad me mesure la distance en X. Maintenant, il faut définir dans quelle direction doivent aller les lignes d'extension. Alors ici, je vais presser Y parce que c'est Y de mon écran. Voilà, Y. et je vais à peu près mettre ça ici. Voilà. Maintenant, je peux continuer mais seulement à une seule condition. Et regardez bien parce que moi, j'ai cherché. Il faut rebasculer ici pour avoir le champ libre façon de parler. Je represse par exemple X ou Y. Voilà. Maintenant, je peux aller où je veux à nouveau. Et vous voyez, la côte suivante est matérialisée là en dessous. Quand vous voyez ça, c'est bon signe. Alors, je vais sur le centre de ce trou. Voilà. Là, je n'ai pas besoin de donner plus de renseignements. Je vais sur la côte suivante et ainsi de suite si je veux. Et pour sortir de là, je clique tout simplement sur fermer. voilà. Ma dimension, elle est là. Enfin, ma séquence, elle est là. Alors, je les sélectionne. Je retourne dans vue, ici. Je vais sur Scale, sur le multiplicateur d'échelle et je vais indiquer, je ne sais pas, moins 20. Voilà, c'est peut-être un peu grand. je descends ça à 15. Voilà, moi ça me va. Voilà, vous avez vu, on n'a plus les unités. Derrière, on a quelque chose de régulier et les côtes sont bien alignées. Très pratique. Puisque cela a très bien marché, on va essayer de faire de même pour ces trois-là. j'active l'outil Continuer et toujours activer. Je vais sur le centre de mon premier trou. Je sélectionne l'arête supérieure du trou suivant. Voilà, là, je dois indiquer comme précédemment la longueur de mes extensions. Voilà, et la direction. C'était peut-être pas très bien ce que j'ai fait, mais ça... Oui, on va voir ça tout à l'heure. Et je vais maintenant recliquer s'il le faut. Non, je suis libre ici. Je peux aller sur le troisième point et je clique sur fermer. Voilà, j'ai mes trois dimensions qui sont là, mais elles sont là en bas parce que je me suis mal débrouillé. Ce n'est sans doute pas très grave puisque je peux aller... Je peux les sélectionner. Je vais dans donner et sous Z, ici, je vais marquer 200 mm. Voilà, elles sont remontées. Quant à leur taille, ça se trouve toujours ici. Je vais indiquer 25 mm aussi. Voilà. Et le tour est joué. Vous avez vu ? Parce que j'ai oublié d'indiquer la direction de mes lignes d'extension, j'ai pu rattraper ça grâce à la rubrique ici, à la ligne, enfin, la rubrique dimline et j'ai indiqué en Z la hauteur, c'est-à-dire 200 mm, c'est-à-dire l'épaisseur de ma pièce. Que nous manque-t-il ? Peut-être encore la dimension pour la hauteur de cette pièce. Alors, petit rappel, parce que nous allons la définir par rapport à cette orientation. donc, je clique gauche dans le fond de la vue 3D, je clique sur dessus, enfin, à cet endroit-là et je veux une orientation X, Z. Voilà, X, Z, c'est face X, Z. Ici, je clique dessus. Regardez ma grille, elle s'est bien orientée. Je peux donc, à présent, placer ma dernière dimension. Je clique là-dessus. Je sélectionne une arête puisqu'elles sont paramétriques, petit rappel important. Je sélectionne l'arrête. Je dois définir l'orientation des lignes d'extension. Donc, je presse X et je reclique ici. Voilà, il me suffit juste de donner une taille. Voilà, 15, ça doit être pas mal. Voilà, juste quelques petits réglages cosmétiques. Par exemple, cette dimension, je crois que je vais inverser flip à rose. Voilà, je vais sélectionner plusieurs dimensions. Si j'y arrive, je crois que ici, ça, ça, et puis, il y en a une autre, celle-ci. Voilà, je crois que c'est là. oui, je vais passer la couleur en bleu. Voilà, ces trois-là, je vais les mettre en vert et puis ces deux-là en orange. histoire que ce soit plus joli. J'ai ouvert un fichier un peu plus complexe pour vous donner encore quelques petits tuyaux. Par exemple, mesurer des distances en contraignant les axes X ou Y, par exemple, ou Z, si on veut. Alors, cet exemple-là, enfin, ce fichier, je vais voir dans quel sens on le voit. Je fais apparaître la grille. Le plan de travail, il est en XY. Or, moi, j'aimerais le voir dans un autre sens. D'abord, ma vue, j'aimerais le voir du côté droit. Donc, c'est ici que je dois cliquer où je presse trois de mon clavier numérique. Voilà, je clique dans le fond de ma vue, 3D, Y, Z, donc, je vais là, Y, Z, ma grille est dans le bon sens. Maintenant, j'aimerais connaître la distance verticale entre ce point et ce point et pour faire apparaître cette côte au milieu, ici, c'est-à-dire alignée par rapport au plan de travail. Alors, vous allez voir, ce n'est pas compliqué du tout. Je clique là-dessus, je clique sur mon premier point, je ne verrouille pas les contraintes, au contraire, je mets sur le deuxième point, par contre, je vais verrouiller ensuite en pressant majuscule. Vous voyez, je peux verrouiller par là ou je peux verrouiller vers en haut, mais là, je vais aller par là. Et vous allez voir, vous avez vu, moi, j'ai sélectionné ces deux points, mais la côte s'est placée sur le plan de travail. Ça peut être très intéressant, notamment ici où les lignes d'extension se sont prolégées vers l'intérieur, du moins celle-ci, comme ça, je ne la vois pas. Voilà, c'est des petites astuces. Comment fait-on pour placer une dimension sur une face oblique ou pour mesurer une surface oblique, une face oblique ? Eh bien, la première des choses à faire, c'est de définir son plan de travail. Ne pas oublier, je clique dans le fond de ma vie 3D et je sélectionne automatique ici. Mon plan de travail, il est toujours orienté comme précédemment. Ce n'est pas grave. Je vais, à présent, utiliser une macro que je vous recommande chaudement. C'est celle-ci, Align View to Face. C'est tout simple. Vous avez dans Outils, Gestionnaire des Extensions, ici, vous choisissez Macro et c'est une des premières. Align View to Face. Vous aurez un bouton ici, Installer. Voilà, et une fois que cette macro est installée, il suffit de sélectionner une face, telle qui nous intéresse, et de cliquer sur cette icône. Voilà, donc, la face est vraiment alignée par rapport à notre écran de notre ordinateur, à notre vue, et dès que je vais cliquer sur Dimension, sur l'outil Dimension, la grille elle-même va s'aligner par rapport à cette face. Regardez, je clique, et hop, voilà, on y est. Donc là, je peux maintenant accrocher une dimension, donc je vais par exemple choisir la fin de cette ligne, je vais voir si je peux contraindre ça à la verticale en pressant Y, oui, ça a l'air d'aller, je vais là-dessus, voilà, je presse X pour décaler, oui, mais moi j'aimerais aller sur le milieu ici, voilà, donc dès que le petit symbole apparaît, attendez, j'enlève la grille, vous voyez, le petit symbole point milieu apparaît, c'est celui-ci, il apparaît à côté de mon curseur, voilà, dorénavant, ma dimension s'est plaquée sur la face à l'endroit qui m'intéressait. Un dernier exemple pour vous vanter les qualités de l'aimantation de draft, c'est d'ailleurs ce qui manque aux autres outils de mesure, alors, je suis en mode auto, donc je vais me placer vue de droite, je presse 3 ou vue de droite, je clique là-dessus, voilà, donc ma grille, elle va se mettre là-dessus tout à l'heure quand je vais commencer à mesurer, alors j'y vais, distance, ma grille reste bien dans le bon plan puisque je suis en mode automatique, je vais me placer sur mon premier point, alors mon premier point ça devrait être là, je n'y arrive pas, alors je vais déjà masquer ma grille pour mieux y voir, je vais cocher aimanter à l'angle, vous savez, un peu les 4 points cardinaux d'un cercle, je vais essayer, est-ce que j'y arrive ? Oui, là le petit symbole apparaît, donc j'ai un bon départ, maintenant je vais contraindre ma distance à la verticale, donc ce sera y de mon écran, pas y d'ici, y, et je vais m'accrocher sur ce point-là, mais je n'y arrive pas, alors j'ai peut-être encore une solution supplémentaire, je vais cocher aimanter à la perpendiculaire, on va voir si j'y arrive, ah, là c'est bon, alors là je vais verrouiller les extensions en Y, je vais plus loin, je vais pas plus loin, je vais aller là, voilà, moi, ma cote, elle est bien là, à la bonne place, bien sûr, cette ligne de cote n'est pas plus longue ici, puisque c'est mon point départ qui va définir la longueur ici, sinon il faudrait que je démarre plus à l'arrière, voilà, ça c'est très bien, pour vous montrer que ça marche bien, on va refaire ça de l'autre côté, je vais là, je m'accroche au bout, je presse Y et comme j'ai les bonnes alimentations qui sont cochées, voilà, je suis bien, je presse X et voilà, ça c'est bon. Maintenant, il arrive des cas plus difficiles, c'est-à-dire mesurer une distance entre ce point et ce point et là, je crois qu'on ne peut pas le faire directement, je vais essayer, impossible, je n'y arrive pas puisque c'est une ellipse, c'est un cylindre tronqué, je n'y arrive pas. Alors, comment faire ? Je peux ruser, je vais dans l'affichage, coupe de sélection persistante, coupe en X, je la retourne et je ferme. Donc, j'ai une coupe de vue persistante qui est là, je vais masquer provisoirement mon pocket ici et là, ça va être beaucoup plus facile pour mesurer. Alors, allons-y, je suis toujours en mode auto, donc ça va bien s'aligner, voilà, par rapport à la vue de droite, je clique là-dessus, je m'accroche en fin de ligne, je change l'orientation, une fois que j'ai commencé à mesurer, je peux bouger, il n'y a pas de problème, ma grille restera dans le bon plan, il n'y a pas de souci. et là, j'aimerais choper le centre de ce cercle, si on veut. Alors, je vais mettre ça, est-ce que j'y arrive ? Non ? Alors, des fois, il faut jouer là-dessus et on finit par y arriver. J'enlève le milieu, ah, vous voyez, le centre apparaît, voilà, c'est bon, je me remets en vue de droite, right, et là, je peux, voilà, orienter, par exemple, en X, mes extensions et je clique. Voilà, j'ai 36,9 jusque là. Si je veux le mesurer, c'est la même chose, je simule la création d'une ligne, je me mets sur le cercle, voilà, sur le centre et je lis 36,9, voilà, appareillement, et j'ai aussi en local X, 26,09 et en local Y, 26,09 aussi. Voilà, donc ça, c'est pour simuler une mesure, pour mesurer, pour soi, et précédemment, nous avons placé une cote. Que peut-on ajouter ici ? Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose de très intéressant, la capacité de l'aimantation à détecter l'intersection entre deux extensions de lignes, celle-ci et celle-là, par exemple. Alors, attendez, je me place dans la bonne vue puisque je suis en auto, je suis obligé, je clique sur dimension, et là, je vais, voilà, donc j'ai coché, j'ai activé, aimanté à l'extension. Alors, regardez, j'engrandis un petit peu, je sélectionne cette ligne, vous voyez, l'extension de ligne, on la voit en pointillé ici. Alors, je descends tout doux, tout doux, tout doux, et à un moment donné, si je me débrouille bien, voilà, vous avez vu, j'ai le symbole intersection qui apparaît. Donc, c'est l'intersection entre ces deux extensions. Maintenant, je peux sélectionner mon autre point, par exemple, cette extrémité, voilà, je vais contraindre en Y, par exemple, les extensions, voilà, pour qu'elles aillent le bon sens, par exemple, ici, voilà, 78, 63, c'est tout bon. Et pour finir, soyons fous, ajoutons encore une mesure angulaire. Donc, je me replace, je suis en auto, je le rappelle, je le rappelle, voilà, je me place vue de droite, je suis en auto, je clique sur dimension, là, je regarde continuer et décocher, c'est très bien, je clique sur, je coche, enfin, j'appuie sur sélectionner une arrête, donc celle-ci, je re-appuie sur ce bouton, je sélectionne la deuxième arrête, et je clique ici, et voilà, j'ai une dimension, enfin, une indication angulaire. Voilà, donc, on va s'arrêter là, je vous laisse découvrir chez vous, je vous laisse tester chez vous, toutes ces possibilités, et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, enfin, pour ceux qui en ont eu le courage, de toute manière, personnellement, je crois que je reviendrai sur cette vidéo, le jour où j'aurai à faire certaines mesures, comme une séquence de dimensions alignées, etc. Je vous remercie, et je vous dis à bientôt, pour d'autres vidéos.